Très proche de ses champuineuses, il avait remarqué que les produits leur abîmaient les mains. Il avait découvert dans notre maison, en Haute-Provence, des manuscrits et des jarres d'une guérisseuse qui ont éveillé sa passion pour les plantes. Ce fut alors une révélation. Il décida de sublimer les femmes en leur offrant le meilleur des plantes. 1969, naissait la phytothératrie. Sous-titrage Société Radio-Canada